Le Père du Fils et du Saint-Esprit Le Père du Fils et du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Eleine, Mère de l'Empereur Constantin Sur une révélation divine Va retrouver La sainte croix Ou plutôt Les trois croix Puisque il y avait Les croix des deux larrons de chaque côté Alors Comment savoir laquelle est la bonne ? Quand vous avez atteint Deux, trois croix, vous êtes mis sur l'autre comme ça, comment trouver la bonne ? On a séparé les trois croix et on a pris un malade gravement atteint et elle a ordonné que ce malade soit touché sur les croix. Première croix, pas de miracle. Deuxième croix, pas de miracle. Troisième croix, guérison instantanée, on en a conclu que c'était la Sainte Croix du Sauveur. On a trouvé aussi tous les lieux, le séculte, le long calmec, tous ces endroits par l'archéologie ont été trouvés à cette époque-là et sont conservés jusqu'à nous. Sur la Sainte Croix, je n'épilognerai pas longtemps sur le fait que, contrairement à ce qui a été raconté, sans doute, de bonne foi, parce que n'ayant pas les connaissances scientifiques qu'on avait à la Renaissance, certains ont dit qu'avec tous les morceaux de la vraie croix qu'on avait, on pourrait construire la charpente de Notre-Dame ou un algé immense. C'est totalement faux, car justement des recherches scientifiques ont été faites au XIXe siècle et quand on comptabilise tous les gros morceaux de croix qui sont conservés dans le monde, et ceux-là sont répertoriés, référencés, et si on multiplie ça par dix, pour l'inconnu, on n'arrive même pas au tiers d'une croix capable de supporter un être humain. On est loin d'avoir une charpente comme ils l'ont dit, et ce n'est pas la montagne des charpes que l'on peut avoir qui vont changer la donne, car quand on voit la petite parcelle de la vraie croix que nous avons, qui est grande vraiment comme un petit bout d'écharpe, on sait, parce qu'une fois le liquide s'est cassé, on a dû chercher la terre par terre, pour la retrouver, ça a été très compliqué. Donc, oui, c'est vraiment une écharpe. Pourquoi fêter la croix et la bénérer ? On pourrait se dire, mais bon, vu à ce à quoi ça a servi, c'est peut-être plutôt à souvenir, qu'on aurait mieux fait de laisser enterrer, mais sans ne pas y arriver. Tout simplement parce que c'est déjà le symbole chrétien, c'est ce symbole qui fait de nous les chrétiens, c'est ce symbole qui nous réunit, on commence les offices par le signe de la croix, on les termine par le signe de la croix, toutes prières sont faites par le signe de la croix. C'est aussi parce que le signe, le symbole de la croix symbolise aussi l'être humain, debout, les bras ouverts, comme la croix lumineuse que nous avons reçue de l'hôtel, c'est nous sommes debout, les bras ouverts, c'est l'être humain. La croix aussi est faite de quatre branches qui symbolisent tout le monde entier, les quatre, confins, nord-est-ouest-est, nord-sud-est-ouest-en, j'avais deux fois le même. Ça symbolise les quatre éléments qui nous aident à vivre et qui nous composent, on est composé d'eau, de la terre, on vient de la terre, du feu et de l'air. Sans l'un de ces quatre éléments, on est mort. Il n'y a pas de doute, on ne peut pas vivre sans l'un des quatre éléments. C'est donc, la croix est donc le symbole de l'humanité tout entière, de notre fonctionnement, de notre vie, tout simplement. Et la croix, oui, est vraiment un symbole de vie, car elle a été un symbole de mort, mais comme le Christ, par sa mort sur la croix, est revenu à la vie, il a vaincu la vie, il a vaincu la mort, il a, j'arrive là, mais je crois que je ne peux pas le mélange, il a vaincu la mort pour nous donner la vie, elle est devenue un symbole de gloire, un symbole d'immortalité, un symbole le plus beau du monde. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur dira quand il apparaîtra de l'emploi de Constantin, en lui demandant de mettre la croix en tête de toutes ses armées, et il lui dit, par ce signe, tu vaincras. Oui, mes frères et soeurs, c'est par ce signe-là que nous pouvons avoir la victoire, surtout. Et c'est pour cela aussi que dans le rythme de Calico, pendant des siècles, on a tellement célébré la croix avec profusion de chant d'hymne, on la recelère une deuxième fois dans l'année, de manière encore plus solennelle, le dimanche qui est plus proche du 14 septembre, où là, on bénit le monde avec la croix. Nous, elle est la relève de la croix, puisqu'on en a une, mais sinon, on prend tout simplement la croix d'autel, et on bénit quatre condisons de manière très solennelle pour répondre à la bénédiction de Dieu sur la terre. La croix, c'est aussi un symbole d'espérance. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes particulièrement réunis pour faire mémoire de Catherine. Il y a un an, elle rendait son âme à Dieu. Et on pourrait se dire, ben oui, parler d'espérance, de lumière, c'est un peu compliqué. Mais par sa croix, et comme il nous dit dans l'Émangile, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que justement, nous puissions tous accéder à lui. C'est par la croix, par sa mort sur la croix, que le Seigneur nous a donné cette espérance. Cette espérance qui fait la réalité, j'allais dire, de la foi chrétienne, que nous nous retrouverons toutes et tous, un jour. De l'autre côté, dans le Royaume Céleste que nous chantons depuis trois semaines, puisque nous sommes en pleine fête pascale, on chante, on proclame notre foi en la résurrection du Christ. Alors cela ne console pas. Il éclaire. Cela donne une espérance, une petite lumière au bout du tunnel. La deuxième force que nous pouvons trouver dans la croix, c'est que le Christ, quand il est monté sur le calmer, quand il a porté sa croix sur son dos à travers les rues de Jérusalem, il n'a pas porté que le poids de sa croix. Franchement, s'il était mort comme tout le monde, on en parlerait plus de mille ans après. Mais s'il a porté sa croix sur le calmer, c'était aussi pour porter nos souffrances, nos douleurs, nos deuils, nos peines. Je dirais que dans les épreuves, nous ne sommes jamais seuls. Car cela fait deux mille ans qu'il est là à nous porter, à nous soutenir, dans nos maladies, dans toutes nos petites catastrophes quotidiennes, dans tout ce qui fait que sans lui, nous ne serions plus là pour en parler. J'ai foi en cette aide permanente. Il est là, il est présent. Et le fait de nous retrouver pour prier, pour parler, pour communier, c'est déjà les prédices de ce que nous pourrons vivre dans l'éternité, dans la gloire de Dieu. Les retrouvailles autour du Seigneur. Les retrouvailles avec ceux qui nous ont quittés, avec ceux qui nous mentent tant. Alors oui, mes frères et sœurs, restons dans cette espérance. Demandons au Seigneur de nous la donner en permanence, de ne jamais nous laisser croire qu'il n'y a plus rien. Qu'il nous donne cette force de continuer à vivre aussi. Cette force de continuer à espérer. En gros, que dans nos tunnels, dans nos nuits, qui nous semblent tellement obscures, il fasse toujours prier pour nous sa lumière. qu'il n'arrête jamais de nous guider, de nous conduire. Oui, mes frères et sœurs, supplions tout particulièrement le Seigneur en ce jour. Pour la grâce que je vous sois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...